Pendant longtemps occulté par les autorités politiques et religieuses, le mariage civil en Israël est devenu une réalité suite à l'accord conclu entre le ministre de la Justice et le grand rabbin d'Israël il y a quelques jours. Les conséquences de cet accord sont très limitées. Les individus sans religion de naissance pourront en effet s'unir légalement en Israël. L'objectif étant clair, les dizaines de milliers d'immigrants provenant de l'ex-URSS qui ne sont toujours pas reconnus comme juifs et qui par conséquent ne peuvent pas se marier légalement. Nous ne pouvons pas se marier à ce que nous avons besoin de ça. Les gens qui sont un des Jeux, comme moi, et qui sont un des Jeux, mais qui ne peuvent pas se marier à l'ex-URSS, ils ne peuvent pas se marier à l'ex-URSS, et ils ne peuvent pas se marier à l'ex-URSS. Et s'il est vrai qu'il est question d'une démarche originale en ce qui concerne le ministre, toujours est-il qu'il ne s'agit pas d'une révolution sur le plan religieux. Le grand rabbin d'Israël ainsi que l'ensemble du monde orthodoxe ne portent pas réellement d'intérêt à ce que font les non-juifs. Les gens qui sont deux non-juifs ne peuvent pas se marier à l'ex-URSS, à l'ex-URSS, ou à l'ex-URSS, ou à l'ex-URSS. C'est pourquoi un nombre sont soins en Israël qui désirent voir légiférer une fois pour toutes la si controversée question de la conversion, qui permettrait de raccourcir les procédures maritales et offrirait la liberté de choisir un mariage religieux. La question du mariage civil en Israël demeure l'un des problèmes majeurs auxquels doivent faire face les autorités politiques comme religieuses en Israël, avec en toile de fond la question de la place de la religion dans l'État. Bénis Sambert pour Infolive TV